... Monsieur, avez-vous un projet de société et un programme de développement confortable ? Je veux dire, est-ce que vous êtes dotés des charges qui soient faites au nombre de la précipitation et qui indiquerait un problème de vous accorder la vie humaine ? Parce que les Irlandiens ont trop souffert. La voie de vous accorder au respect des lois, parce que la constitution italienne a beaucoup été malmenée. La voie de vous accorder au développement économique et industriel, parce que la Côte d'Ivoire est la voie riche et pauvre. Alors, est-ce que vous avez un plan souverain qui permette que ce développement si attendu se fasse à l'abri d'une armée nationale puissante et administrative ? Après, est-ce que vous avez pensé la politique avant de vous y arranger ? Désormais, vous allez à une compétition dont, je l'ai dit, le maître des Jeux a démissionné il n'y a pas longtemps, et il a été remplacé par un projet d'aide de vos adversaires. Est-ce que cela ne vous est prépare ? Je vous remercie. À la question fleuve de notre ami, je voudrais ne pas le suivre parce que nous n'avons pas la capacité, non pas que intellectuelle, de le suivre, parce que ce n'est pas l'objet de notre rencontre. avant de vous l'a dit. Mais il a une préoccupation. Et je voulais vous donner un élément qui va le rassurer. J'espère. Ceux qui sont devant vous, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Je commence par le plus jeune d'entre nous. Il est connu pour avoir été pendant longtemps le président de la jeunesse du PDCI RDA. Notez au passage que nous sommes ici pour parler de notre articule commune par rapport au PDCI RDA à la suite de l'appel lancé par le président de ce parti à la suite du 12e congrès du PDCI RDA. On ne peut donc pas dire que Guadio Colambertin, plus connu sous le nom de KKB, est un novice dans les affaires du PDCI RDA. Voilà pour ce qui concerne le PDCI RDA. Je signale que nous tous qui sommes ici, nous sommes des militants du PDCI RDA. Les uns plus anciens que l'autres. C'est l'âge qui a voulu ça. Ça n'ennuie plus rien. Bon. Deuxième, à ma gauche. Mon frère Issy Amara, qui ne connaît pas Issy Amara dans la gestion des affaires de l'Etat. Il n'est pas ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Non, vous êtes rassurés. Il n'est pas un novice en matière des affaires publiques. Je vous signale au passage. Côte d'Issy Amara, le fait qu'il a été un ambassadeur éminent du président Félix Foucaguini, a été ministre des Affaires étrangères, non seulement de Félix Foucaguini, mais encore après. N'est-ce pas ? Donc, le président de Bédier le connaît aussi. Et les Ivoisiers le connaissent pour son expérience dans la gestion des affaires publiques. Jérôme Cabranbrou a été pendant longtemps vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voyez-vous ? Lui aussi, au moment où je parle de président de Bédier, était président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sur mon cas. Ce n'est pas important. Le sel ne dit pas qu'il est salé. Donc, j'imagine, si vous consultez maintenant la toile, vous verrez que quelque part, j'ai eu à assumer quelques responsabilités ici et là publiques. Donc, je voudrais dire que, quand même, vous devez être rassuré, ce ne sont pas des premiers venus, ce ne sont pas des novices dans les affaires publiques. Pour le reste, je crois qu'il faut qu'on revienne à ce que nous unis ici. Nous sommes là pour parler de la vie du PDCI-RDA et de notre comportement par rapport à l'actualité au sein du PDCI-RDA. Le reste, nous aurons le temps de parler. Voilà les observations que je voulais faire. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, importantes, que vous avez même donné des idées. Vous faites des programmes. Là, vous avez parlé de l'appel de l'homme. Voyez le côté. Qu'est-ce que nous faisons de l'homme ? Bon, mais ça, on verra ça plus tard. Pour le moment, parlons du PDCI-RDA. C'est pour ça que nous sommes là. La discrétion des courses et des butins de vote pour le droit du scrutin. Et dans cette hypothèse-là, quelles sont les trois parmi vous qui accepteraient de se résister au profil du PDCI-RDA ? Ah oui, oui. Merci. Question importante. Mais je crois qu'il faut que cette rencontre avec vous est importante. pour clarifier la position. Il ne faut pas lancer l'aide, lancer le kit ici, sous l'aide, malentendus, des choses clair-obscures. Alors, il s'agit de quoi ? Un congrès extraordinaire va se tenir dans deux jours. Et première décision que vient de communiquer le ministre d'Etat ici à Marat. Tous les quatre, nous n'irons pas à ce congrès. Deuxièmement, nous sommes et aimerons des membres, et j'allais dire importants, du PDCI-RDA. Nous sommes PDCI-RDA. Il faut que ce soit suivi. Nous sommes PDCI-RDA. En tout cas, je le suis. Car nous, nous, je nomme l'aide. Sauf si tout à l'heure, il va me faire c'est moi, c'est qui me connaît. Et si à Marat vient de le dire, alors, je ne veux même pas laisser gloire qui n'est pas PDCI-RDA. Dites au monde que ce sont les quatre militants actifs importants du PDCI-RDA. Troisièmement, nous sommes les quatre militants actifs du PDCI-RDA qui défendons les résolutions du douzième congrès du septembre 2013. octobre, pardon, octobre 2013, où on a dit, je cite de mémoire, que pour les élections de 2015, le Parti démocratique du Côte d'Ivoire aura son candidat. Il sera un militant actif. Nous prétendons être un militant actif. Quatrièmement, le bureau politique du PDCI-RDA auquel nous appartenons tous, s'est réuni à la suite de ce congrès, quelques temps après, pour décliner le mode opératoire de la résolution de ce congrès. Moi, j'étais présent. La femme était présent. Le monsieur était présent. Le ministre était présent. Et qu'est-ce que je retiens ? Confirmation de la résolution du congrès. Le bureau politique décide que c'était en novembre, c'est-à-dire en novembre 2014, qu'une convention se réunirait comme d'ordinaire, comme d'habitude, pour désigner le candidat du PDCI-RDA qui doit être un militant actif. Nous sommes là pour défendre tout ce corpus de décisions. C'est ça qui fait l'achat du PDCI-RDA. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce contexte. Le congrès extraordinaire, qui a été décidé à l'assure d'un bureau politique houleux, jamais on n'a connu ça, décide de faire un congrès extraordinaire à l'effet d'entériner la décision que le président a prise et qu'il a même plus marqué le son de dire, je me suis prononcé à titre personnel, en même temps qu'il disait, je vais donner des instructions fermes pour que ce que je dis soit acté. Voyez-vous ? Et c'est contre cela qu'effectivement, nous observons que nonobstant tout ce que je viens de dire, c'est ce qui est l'achat, la légalité, effectivement, c'est ce que le président a dit, qui est en train de s'organiser dans les conditions que vous savez. Mais nous savons aussi, parce que nous sommes dans le peuple, nous sommes les citoyens de ce pays, nous savons que la plupart des citoyens ne sont pas d'accord sur ce qui a été dit à Daoko. Alors, voilà, et nous défendons la légalité. Nous sommes PDCI-RDA, on n'est pas en dehors du PDCI-RDA. Mais nous savons aussi, nous savons aussi, parce qu'il n'est pas dans l'intention du président de donner plus petite chance au dialogue. Tout ce que vous avez vu les journaux, vous êtes journaliste, depuis la semaine dernière. Tout est bouclé. Vous avez vu ça, non ? Comment je veux dire ? Tout est verrouillé. En tout cas, nos frères sont venus nous voir. Je leur ai dit, bon, vous venez nous voir sur le premier site. Vous venez dialoguer. Le dialogue est l'arme des forts. C'est ce que vous ferez. Le président vous ferez nous a laissé personnel. Mais il se trouve que vous dites, avant qu'on ait dialogue, que tout est bouclé, tout est verrouillé. Alors, en ce qui me concerne, je suis un homme de dialogue, je vous l'ai prouvé. Je suis un homme d'ouverture. Je tiens au PDCI-RDA. Comme vous dites que tout est bouclé, alors je me situe dans cette hypothèse. Tout est bouclé. Je suis rossi. Tout est verrouillé. Mais je suis PDCI-RDA. Je lui demande PDCI-RDA. Personne ne nous fera sortir de la Maison du Père. Il faut que ce soit clair. Nous sommes dans la... Est-ce que vous attendez de ce congrès ? Vous avez dit, j'ai dit non. On n'entend rien. Ok ? Alors, le rien là. Rien de bon. On n'entend rien. Bon, rien de bon, si vous voulez. Mais vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas une position de principe. Nous ne sommes pas des psychos rigides. Mais vous avez vu dans la presse qu'un comité qui s'est baptisé, automatisé, comité de médiation, On a dit automatisé parce que le président médiatique Ce n'est pas lui qui a demandé à ce comité. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative. Mais évidemment, il n'était pas contre l'initiative. Nous avons rencontré les uns les autres. N'est-ce pas ? Les uns les autres. J'ai été le dernier qu'ils ont rencontré. C'était le lundi dernier. Et hier, nous avons reçu le feedback. Comment on dit en français ? Disons... En français qui avait le mot, mon frère. Le retour, comment on dit en après, de ces réunions-là. Le retour c'est quoi ? Le congrès extraordinaire fera un seul point. Un seul et unique point à son oeuvre toujours. L'adoption des décisions de pré-congrès évoilé. Relative à l'adoption du... L'appel de Taukro. C'est ce que le ministre Lambert nous a dit. Après, c'est ce que moi, il m'a dit hier soir. Ses amis m'ont dit que c'est la même chose qu'il leur a dit. Sauf qu'il n'y a pas à interroger. Mais c'est ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit aussi d'autres. Que nous pouvions... Nous pouvions... Venir au congrès. Comme si... Comme si la question se posait. Oui, la question se pose. C'est ça que ça suggère. C'est que c'est problématique. Parce que si... Vous pouvez venir. Ça veut dire que vous n'aurez plus ne pas venir. C'est ça que ça veut dire. Votre sécurité sera garantie. On a dit que... Éventuellement... Vous pouvez avoir des problèmes de sécurité. Non, mais je vais vous dire. Et je pense que c'est... J'ai entendu certains mesures. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que c'est... Les solutions sont dans le journal ce matin. Mais le plus important. C'est que conformément à ce qu'ils ont dit. Tout est bouclé. Tout est verrouillé. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a rien à voir ici. Circulé. Donc, le congrès extraordinaire de demain. Nous n'avons rien à y voir. Puisque nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va le faire ? Faire partie du décor. Ce n'est pas faire preuve de considération et de respect. A nous là, personnellement, je n'y vais pas. Et je crois que ça a été clair. Tous, ici, nous avons dit que nous n'y allons pas pour ces raisons-là. Donc, on n'a pas rien de nouveau, disons. Dans ces conditions, on n'y va pas. Voilà les raisons. Ça a été confirmé que rien n'est change. Voilà. C'est clair. Parce que j'ai vu que j'ai heureux, et il ne s'éteint pas. Tout ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Je ne dis pas. Allez. Un n'y a plus. Il n'y a plus. Je ne dis pas.